bonjour à tous donc en l'attente de cette nouvelle lune d'imbol que je vous fournis quelques enseignements relatifs à ce que ce que j'entends de la clientèle générale la mienne ou celle des autres par exemple j'ai parlé de tarologie vous savez bien il y a beaucoup de tarots qui se vendent je parlais de l'oracle des druides du langage secret des rues il faut prendre le jeu qui vous parle le plus et ça c'est au ressenti on ne peut pas décider à votre place si vous cherchez quelque chose en particulier si vous attendez des réponses particulières d'un sujet particulier il y a des oracles, il y a des tarots, il y a des runes, il y a des ogards il y a encore plein d'autres méthodes de divination que vous pouvez utiliser c'est vraiment au ressenti celui qui vous parle le plus c'est celui là que vous devez choisir après rien ne vous empêche d'avoir plusieurs tarots, plusieurs oracles j'ai vu quelqu'un vendre des boîtes spécifiques pour ranger ses tarots et oracles vous voyez on peut utiliser plusieurs tarots, plusieurs oracles selon les affinités qu'on a avec celui-ci ou celui-ci moi je sais que pour la justice j'utiliserai pas le même tarot que pour l'amour j'utiliserai pas le même tarot pour la justice j'irai plutôt vers la cavale pour l'amour j'irai plutôt vers un tarot romantique, gothique, des vampires etc. etc. pour les conseils là je consulterai les runes pour tout ce qui est psychanalyse, parapsychologie j'utiliserai plutôt les ogards chacun sa manière de fonctionner et je pense que c'est le monde du ressenti l'ésotérisme, l'occultisme, la magie c'est le monde du ressenti donc vous devez vous baser sur votre propre ressenti merci